Salut à tous c'est 24Hidolo, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la chaîne. Donc cette deuxième vidéo consiste à verrouiller un dossier par mot de passe et le cacher. Donc pour cela, vous ouvrez l'endroit où vous voulez créer votre fichier sécurisé. Ici j'ai 4 fichiers que je souhaite mettre, non, oui, pardon, que là, ici, voilà, je veux mettre ces 4 fichiers dans un dossier sécurisé. Pour ce faire, je crée un nouveau document texte, voilà, nouveau document texte. Dans celui-ci, je colle les codes que je vous ai mis dans la description, voilà. Et maintenant, à la ligne IF NOT, il y a écrit votre mot de passe. J'efface votre mot de passe et je mets le mot de passe d'ouverture du coffre. Donc là, je vais mettre TUTO, voilà. Vous faites Fichier, Enregistrer sous, vous l'enregistrez à l'endroit où vous voulez. Et là, je vais mettre TUTO, enfin, je peux mettre n'importe quel nom, .bat. .bat, donc c'est le format système. Là, je mets tous les fichiers, sinon ça va s'enregistrer au format texte. Voilà, je fais Enregistrer, et là, je constate qu'un dossier système s'est créé. Vous n'avez plus besoin du document texte, vous pouvez le supprimer. Voilà, quand on ouvre le dossier TUTO, ils vous disent que vous n'avez pas créé de dossier coffre. Et en fait, le dossier coffre, il vient de le créer lui-même. Vous voyez, il est là. Donc, vous appuyez n'importe où, et maintenant, vous mettez vos dossiers dans le dossier coffre. Voilà, comme ceci. Donc, maintenant, votre dossier coffre est plein. Donc là, il vous dit que votre dossier coffre est plein, voulez-vous le verrouiller ? O pour oui, N pour non. Je vais faire O, oui, et voilà, j'appuie n'importe où pour le fermer. Et voilà, donc là, vous constatez que le dossier coffre n'est plus là. Et même si vous recherchez, par exemple, je ne sais pas moi, TUTO, et bien, en fait, il s'ouvre, mais vous serez obligé de retaper le noeud de passe à chaque fois. Donc, c'est sécurisé partout. Donc, pour l'ouvrir, vous recliquez dessus, et vous faites mot de passe. Donc là, j'avais mis TUTO. Et vous faites ENTRER. Vous attendez. Et là, ils vous disent que c'est bon, le mot de passe est correct, le dossier coffre est ouvert. Vous appuyez n'importe où pour fermer. Et voilà, votre dossier coffre s'affiche. Donc, ça peut être pratique si vous voulez ranger dans un dossier sécurisé votre liste de mots de passe. Voilà, donc ça peut être très pratique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada